J'ai appris à apprécier l'instant présent. Un matin, je me lève, je suis très fatiguée, vraiment très, très fatiguée. Je rencontre un médecin qui, d'un air grave, me dit « Vous avez un lymphome de forme rare qui se soigne à 30 %. » J'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais pas, il y a un vide, un vide qui se fait en moi. Et puis après, c'est la suite logique, la chimiothérapie, la perte de poids. Et on me dit, au bout de quelques temps, qu'on doit intensifier le traitement. L'intensifier, ça veut dire rentrer en chambre stérile. Je vais pour rentrer en chambre stérile et à ce moment-là, avant d'enfiler les vêtements, je vois le visage de mes proches, je vois mon mari, je vois mes filles et je vois la détresse dans leurs yeux. Et à ce moment-là, je dis, pour eux, je veux me battre. Et ce combat, je vais le gagner. Lorsque le médecin, l'équipe médicale m'a dit « Ça y est, je pense que vous êtes guérie. » J'étais très heureuse. J'ai cassé mes économies. Je l'étais tous emmenée en voyage. On est tous partis. On a une première vie. La première vie, je l'ai eue comme ça, comme tout le monde. Et puis la deuxième, c'est eux qui me l'ont donnée. Je les remercie d'avoir été là, de m'avoir aimée, de m'avoir donné leur force. La leçon que je peux tirer de ça, c'est la vie est très courte, elle est fragile. Le moment présent, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Vivons le moment présent. Sous-titrage Société Radio-Canada